Bonjour à tout le monde à Liège qui sont là, bonjour aux gens de l'université, aux gens de la politique belge et française qui sont là pour réfléchir sur un thème très important qui est l'accès ouvert et le open science. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous parce que je dois tout simplement être autre part et on a le lancement du European Open Science Cloud la semaine même où vous avez votre conférence et je dois me rendre à Vienne pour préparer tout ça. Donc j'espère d'ailleurs voir des gens de vous là-bas. Donc la proposition de mon intervention sera de vous donner un aperçu de ce qu'on fait au niveau de l'Union Européenne et la Commission Européenne pour ce qui concerne open access, open data et open science et tout ça dans la perspective comme vous le voyez dans le titre qu'on est certain, on est convaincu que le futur de la science elle va être ouverte. Personnellement je crois que dans cinq ans on ne parlera plus de open science mais on parlera tout justement de science bien fait et je vais faire donc un overview de où vient cette idée, quelles sont nos politiques et quels sont nos achievements comme on dit en anglais meilleur. Donc l'idée derrière la politique de l'open science qu'on a à la Commission Européenne est la suivante. Et ce diapositive qui paraît compliqué illustre le point très pertinent. Qu'est-ce qu'on a vu qui était en train de se passer à partir des années 2007-2008-2009 etc. C'est que sur chaque face de cette life cycle de la recherche, on a vu que des nouvelles façons de faire cette recherche sont émergées. C'est-à-dire des façons de open collaborative network. Et ça sont les carreaux bleus que vous voyez là. Et au moment où on s'était rendu compte que cette façon de faire du open collaboration, open peer review, open access, open publication, open notebooks etc. Donc c'est une nouvelle façon de faire la recherche et du modus operandi de la recherche. au moment qu'on a réalisé que derrière tout ça, et là ce sont les noms que vous voyez au cercle extérieur, au moment qu'on a vu qu'il y a un écosystème de services privés publics qui est en train de fournir le support pour cette nouvelle façon de faire la recherche, c'est à ce moment-là qu'on s'était rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui est beaucoup plus profond qu'uniquement open access, uniquement green ou uniquement gold. Donc l'idée de open science c'est que ce nouvel modus operandi de la science est beaucoup plus que rendre les publications ouvertes dans n'importe quel scénario, au fait ça c'est la dernière phase, mais tout ce qui vient devant et tout ce qu'on a nécessaire pour y arriver est en train de changer aussi d'une façon qui est probablement comparable à l'effet des ordinateurs sur la façon qu'on faisait la science dans les années 70-80. Donc ça c'est vraiment, c'est un slide, pardon, un diapositive qui est essentiel. It's a system change, c'est un modus operandi qui est en train de changer et au niveau de la, et ça c'était un petit peu le débat au niveau européen en 2014-2015 et puis en 2016, on a mis sur papier quel est le rationale de tout ça, quel est le but, qu'est-ce qu'on peut achever avec tout ça, quels sont les bénéfices du open science, vous le voyez là, on voit que c'est quelque chose qui affecte tout et surtout qui offre des opportunités énormes, non seulement des problèmes mais aussi des opportunités pour les scientifiques, pour les investissements, etc. En ce qui concerne les investissements qui sont plutôt type service public ou public service, on voit très bien qu'on peut très bien comprendre que si tous les données, si le processus qui aboutit à une recherche est ouvert, c'est-à-dire reusable pour n'importe qui qui veut faire une recherche sur cette base-là en première instance, c'est clair qu'il y aura un rendement beaucoup plus grand de l'investissement. Si on peut utiliser deux fois les données pour lesquelles on a payé une fois, c'est assez logique que le rendement est beaucoup plus haut. En ouvrant le processus de la recherche, on va aussi accélérer le processus de la découverte. C'est aussi très logique. Si les données ne sont pas derrière des paywalls, ne sont pas closed dans les laboratoires mais sont utilisables par encore une fois les chercheurs et plus tard par l'industrie, c'est clair qu'on aura beaucoup plus vite des nouvelles trouvailles, des nouvelles idées d'innovation. Cela aboutit aussi à une transparence beaucoup plus grande du système de la science, là aussi très clair. Si on peut vérifier les données mais aussi le software, les algorithmes qui sont derrière, la façon comment on a collecté les données, si on peut vérifier cela parce qu'ils sont accessibles, c'est clair que la science devient beaucoup plus transparente et beaucoup plus comme on dit en anglais « accountable » vis-à-vis la personne qui travaille, qui paye pour la science, c'est-à-dire le citoyen parce qu'in fine, c'est le taxpayer qui paye pour tout ça. Et finalement, Open Science, on est tous convaincus que c'est la façon qui est nécessaire, qui facilite le cross-disciplinary research pour tout ce qui concerne les societal development goals, donc tout ce qui sont les grands challenges. C'est très clair que le changement climatique, on a besoin des données qui viennent de beaucoup de parties de la recherche, on a besoin pour ça aussi pour les grandes questions sur la migration, etc. Donc, Open Science, better return on investment, better quality, more transparency et surtout fit for purpose. Tout ça a amené la Commission européenne en 2016 de développer un programme ambitieux quand le nouveau commissaire, enfin il n'était plus nouveau en 2016, mais bon, quand il venait de prononcer sa vision, donc il a très vite repris tout ça comme un des trois hauts « Open Science », « Open Innovation », « Open to the World » qu'il considère essentiel pour son mandat. Et on a, avec les services et avec les commissaires, en résultant des données qu'on avait rassemblées, mais aussi en résultant des workshops et des discussions qu'on a eues avec des centaines de chercheurs, puis je veux dire, partout en Europe, on a abouti à un agenda d'action, de policy action qui se résume en huit priorités pour lesquelles on pense que, un, la Commission a un rôle à jouer, et deux, qui sont essentielles pour que l'Europe ne manque pas le train de ce nouveau paradigme de la science qui est « Open Science ». Les huit priorités sont là, il y en a quatre plutôt dures, c'est-à-dire du côté des résultats et des data. On veut que toutes les données qui résultent de la recherche qui est financée par le public, donc Public Service Funding, on veut que toutes les données sont ouvertement accessibles dans un format FAIR. FAIR veut dire « Findable, Accessible, Interoperable, Reusable ». Je ne sais pas comment il faudra traduire ça, mais bon, vous voyez la logique, parce que c'est clair que, pour commencer, si les données sont ouvertes, mais je ne peux pas les trouver parce qu'ils sont dans un laptop quelque part dont je ne connais pas, ou dans une base de données que je ne connais pas, ils ne sont pas « Findable ». S'ils sont « Findable », ils doivent être « Accessible », parce que s'ils sont derrière mon paywall, ils ne sont pas « Accessible ». S'ils sont « Accessible », il faut qu'ils soient interoperables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir combiner les données, parce que sinon, il n'y a aucun sens pour que je vais chercher là. Donc, ça implique une standardisation métalinguages et semantics et tout ça. Et tout ça aboutit dans un résultat qui est « reusable ». On doit avoir aussi le permis pour pouvoir tout faire ça. Donc, l'idée, c'est que les à peu près 100 milliards d'euros qui, chaque année en Europe, sont investis dans la recherche du point de vue du secteur public, que les résultats de ça sont mis ouverts, sont mis accessibles d'une façon faire. Où en est-on ? Je vais en revenir très vite tout de suite. Deuxièmement, si toutes ces données sont ouvertes, il faut les gérer quelque part ou il faut au moins les superviser comment ils sont mis accessibles et tout ça. Et c'est là où vient l'idée du European Open Science Cloud qui va être lancée le 23 novembre à Vienne. Le Science Cloud, ce n'est rien plus qu'une vision où on va fédérer tout ce qui est en Europe au niveau des data science, data infrastructure, data processing, etc. On va fédérer tout ça dans une, pas dans une structure, mais dans un langage pour ainsi dire, dans un « rules of engagement » qui permettra à chaque chercheur, il y en a 2 millions à peu près, qui lui permettra d'une façon très facile d'accéder les données qui ont été rendues publiques dans le Fair Data Sharing Action Point. Il faut aussi de nouvelles manières pour mesurer l'activité des scientifiques. C'est assez logique. On va dans une nouvelle façon de faire la science, entre autres beaucoup plus de data sharing. Tout ça doit être visible dans la façon dont on mesure l'activité d'un scientifique ou d'un centre. Au début, quand on a proposé notre action, on avait labelé ça comme « Altmetrics » et on s'est rendu compte beaucoup trop tard qu'Altmetrics était une compagnie. Donc maintenant, on parle de « Next Generation Matrix ». Donc, très simple, à côté du « High Impact Factor » metric, on veut développer, et surtout on veut que l'écosystème scientifique en Europe se mette d'accord sur une nouvelle façon complémentaire à mesurer la productité scientifique. Et finalement, donc en ce qui concerne ces quatre-là, on veut que toutes les publications qui sont le résultat de « Publicly Funded Research » soient immédiatement ouvertes et accessibles au moment où ils sont mis en publication. Donc, ce sont des priorités qu'on a faites pour nous-mêmes en tant que funders, mais aussi qu'on essaie de réaliser avec le monde scientifique et les funders et tous les stakeholders, comme on dit, de la science en Europe. Les buts sont 2018-2020. Puis, il y a encore quatre priorités qui sont un peu plus « soft » pour ainsi dire, qui ne sont pas du côté « data », qui ne sont pas du côté « result », mais plutôt du côté des chercheurs, des institutions. C'est-à-dire, on doit développer un système de « rewards » et d'« incentives » qui exactement vont inciter nos chercheurs à ouvrir leurs « data » dans des formats qui sont offerts. Parce que si, pour un chercheur, il n'a rien à gagner à court terme du fait qu'il va faire tout ce travail-là, pourquoi il le fera ? Donc, là, il faut, d'un côté, il faut avoir les « next generation metrics », il faut pouvoir mesurer ça d'une façon nouvelle, et ça, ça doit être traduit dans, naturellement, les « rewards » et « incentives ». C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines universités américaines, déjà, on prend en compte le fait que vous publiez vos articles dans des « open access journals », que vous publiez vos « data » dans des « open repositories », on prend ça en compte quand on évolue, évalue, évalue, évaluate, votre « career track », « tenure track » pour « professor », « junior professor » et quoi d'autre. Nous, on va faire ça dans le prochain programme-cadre, on va aussi, donc Horizon Europe, on va aussi introduire des « rewards indicators » pour tenir en compte dans l'évaluation des programmes. Toujours sans rendre ça exclusif, mais surtout complémentaire à ce qu'on a encore. L'intégrité de la recherche, là, il faudra, et là, je dois dire que c'est probablement le domaine où elle est moins avancée, on pense qu'il faut développer une nouvelle vision sur quelle est l'intégrité de la recherche en ce qui concerne le « data science ». C'est clair que dans le futur, les grands problèmes de « research integrity » ne seront plus seulement « est-ce qu'on peut, oui ou non, utiliser des animaux pour faire du testing », mais aussi « how to fabricate data ». Les scandales récents qu'on a eu avec Facebook et Cambridge Analytics sont une illustration de ce point-là. Donc, il faut absolument, mais là encore, c'est avec les SNEC, on se développer une nouvelle approche. Il faut quelque chose que, personnellement, je trouve très important, il faut absolument en Europe se rendre compte que si on va vers un système de « open science » et si on va vers un système généralisé de « open data », on a un manque chronique de « data scientists ». Et là, on ne parle pas de gens qui peuvent écrire du code ou qui sont des programmeurs purs et durs, on parle surtout des gens qui font du « data stewarding », « data curation », « data visualization ». Donc, nos experts ont estimé que dans un scénario de généralisation de la politique « open science », on a besoin d'un demi-million de « data scientists » en Europe. Donc, personnellement, là, je vois un challenge énorme pour les écoles de bibliothèques, les écoles d'information qu'on a déjà, pour qu'ils puissent se réinventer, pour ainsi dire, et qu'ils nous donnent les gens les compétences qu'on a besoin là. Et finalement, c'est assez clair, « open science will allow citizen science de prendre un rôle beaucoup plus grand, beaucoup plus important que l'on connaît déjà maintenant ». L'exemple qu'on donne toujours, Galaxy Zoo. Galaxy Zoo, où 900 000 citoyens participent dans des gros projets de recherche d'astronomie. Et pourquoi c'est possible maintenant ? Parce que les « data » sont ouverts et qu'on puisse organiser ça d'une façon collaborative qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, ce sont les priorités. Qu'est-ce qu'on a fait ? Là, vous voyez une liste. Je ne vais pas revenir à chaque détail, parce que ça va nous emmener trop loin. Mais en un mot, enfin pas dans un mot, mais en voyant la liste ici, depuis qu'on a fait cette décision de pilot et tout ça, on essaie donc de réaliser ces huit priorités avant la fin du mandat de ce commissaire. et je vais en souligner quelques exploits de moi ailleurs. Où est-ce qu'on est ? En ce qui concerne « open access » pour publication et pour « data » dans le programme de la commission même, là où on a commencé il y a dix ans, seulement il y a dix ans, avec un pilot très timide sur les publications, on est maintenant dans une situation où pour « horizon Europe » qui va démarrer en 2020, on aura « mandatory open access publishing », « mandatory immediate publishing », « mandatory data management plans » et « mandatory fair data ». c'est-à-dire donc chaque projet devra rendre les publications en open access, devra mettre les données qui résultent du processus de recherche du projet dans des « fair compatible repositories », devra développer des « data management plans » parce que sinon l'un ne va pas sans l'autre. Donc tout ça c'est mandatory. Et là par exemple, c'est là où vient déjà un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde réel, c'est-à-dire qui va faire tout ça, où sont les compétences des gens, où sont les « data stewards » qui peuvent faire ça. Et donc « open data » sera par « default » qu'on devra faire dans chaque projet, plus de « opt-out ». C'est-à-dire, plus de « opt-out » au niveau du « data management plan », on peut toujours, dans la philosophie « as open as possible, as closed as needed », on peut toujours décider de ne pas rendre publiques ces données parce qu'on trouve que pour des raisons de « IPR », de « privacy », etc., ce n'est pas appropriate. On peut toujours faire ça naturellement, mais on ne peut plus ne pas mettre ces données dans des « fair formats » et ne pas donner un « data management plan » comme c'est le cas maintenant. Donc, personnellement, je trouve qu'en dix ans, on a fait un progrès énorme là, parce qu'en fait, on vient d'une situation « test » bête à une généralisation. Mais encore une fois, tout ce qui n'était pas public dans le passé, pour des raisons légitimes qui sont là, va naturellement l'être aussi dans le futur. On ne veut pas créer un « free system » naturellement, ça c'est clair. En ce qui concerne la politique, il y a encore quelques noyaux durs à craquer dans les années à venir, c'est-à-dire qu'au niveau des « open access » des publications, on n'a toujours pas un « uptake » de 100% dans tous les projets. Et là, on est en train de renforcer la pression sur les projets et on va assez vite aller aux phases suivantes, qu'on va considérer que ne pas publier un article qui est le résultat d'un projet de recherche financé par l'Union européenne. Donc, ne pas publier l'article, ça va être considéré comme un « breaching the contract » et on va donc pouvoir mettre en œuvre un processus de négociation sur la pénalité là-dessus, naturellement. On doit encore aussi, on est très loin d'avoir une vue générale sur tout ce qui se passe et on est en train de renforcer, j'en reviens à la fin, le « monitoring » de tout ça. Et naturellement, on a le fameux plan S qui a été lancé récemment par Science Europe et notre directeur général, le previous one, donc Robertian Smith, qui veut donc aller encore plus loin dans toutes les ambitions qu'on a déjà sur la table et qu'on supporte en tant que DG Recherche. Au niveau donc du « open access and data », donc généralisation des « data management plans », il faudra, donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant parce que ça veut donc dire que les dizaines de milliers de projets que la Commission finance, on doit avoir des « templates » pour que tous les projets puissent rendre leurs « DMPs » d'une façon cohérente, structurée et faire, etc. Donc, « still some work to do ». On veut arriver à une situation, donc, dans le prochain programme-cadre où « open science » n'est plus considéré une ligne dans le programme, et considéré comme la façon comme on fait la recherche, et on va avoir donc des « incentives » pour que les gens voient le bénéfice. Pour arriver à une culture de recherche dans l'Europe où les principes que vous voyez là sont plus ou moins généralisés, on travaille aussi avec les « funders », avec les politiques, les « member states » naturellement pour qu'on arrive à une situation où on comprend que dans le nouveau paradigme de « open science », « direct publishing », « open data », « fair data », « DMPs », des nouvelles façons de mesurer la qualité, la productivité, la contribution des scientifiques, le fait qu'on va faire vis-à-vis des « research flows » qui sont quasiment « online » in real time, etc. Donc on veut arriver à une situation où tout ça devient le standard et pas l'exception. Donc très vite pour, ça va résulter dans ça, très vite pour en finir avec le « European Open Science Cloud ». Donc l'idée du « European Open Science Cloud » est assez simple. Le monde est donné aujourd'hui en Europe, et pour un chercheur, et si vous éliminez ce rectangle-là, un chercheur qui veut avoir des données sur, par exemple, il veut faire une recherche sur l'impact du trafic dans les capitales de l'Europe sur le niveau de l'asthma chez les gens qui vivent dans les capitales. S'il veut faire ça, il doit aller chercher dans toutes les bases de données qui sont maintenant là. Dans tous ces cas-là, ces bases de données ne communiquent pas entre eux. Il y a des conditions d'accès différentes selon les pays, même selon les régions. En un mot, le chercheur peut l'oublier. Ce qu'on veut en arriver avec « Open Science Cloud », c'est que le chercheur pose sa question à un « One Stop Shopping », à une instance, un portal, et vous allez le voir dans quelques jours quand c'est lancé, où il peut poser cette question-là. « Can I please get the data for this kind of cohorts in the 28 capitals ? » Et que, vu le fait que toutes les données sont fair, interoperable, reusable, etc., il aura une réponse unique où les données seront mises à sa disposition. Tout simple. Naturellement, derrière tout ça, il y a beaucoup de complexité. Comment va-t-on donner accès à ce chercheur ? Comment va-t-on standardiser tout ça ? Et tout ça doit être « machine readable » parce que c'est clair qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui va monitorer 2 000 chercheurs qui vont demander tout ça. Donc tout ça, c'est assez… L'implémentation est assez compliquée et on espère… Donc, en lançant le système comme un système géré par les scientifiques et les experts, vous allez le voir le 23, on espère donc d'arriver très vite à une façon… à une situation assez stable où on pourrait dire que dans 3-4 ans, on aura un « European Open Data Space » au service des chercheurs et des scientifiques en Europe. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en disant cela, je crois que j'ai dit le plus essentiel que je voulais vous communiquer. Je pense que la politique d'Open Science est une politique qu'on a créée ensemble avec les member states, qu'on a créée ensemble avec les acteurs. La vision du cloud, qui est une fédération de ce qui existe, est précisément une vision du 21ème siècle. C'est une fédération, ce n'est pas un « top-down » politique, mais c'est clair qu'au fait, l'aventure ne doit que commencer maintenant. Maintenant que tout le monde est conscient, plus ou moins conscient, qu'Open Science, c'est la façon de faire la science au 21ème siècle, maintenant il faut encore implémenter cela, il faut mettre cela dans les universités, il faut mettre cela dans les funders, et il faut que tous ces acteurs se mettent d'accord sur les standards communs et tout cela. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire, et j'espère que les discussions que vous auriez aujourd'hui vont contribuer à cela, donc je suis très curieux pour en savoir plus à la fin de la journée. Merci pour votre attention, et encore une fois, excuse que cela est d'une façon un peu télévisée. à la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada